Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Prometa qui s'intitule « Quelles pistes pour rentabiliser les projets de méthanisation en Ile-de-France ? » C'est un webinaire de restitution d'une étude qui a été menée en Ile-de-France, pilotée par GRDF et réalisée par Soulagro. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, on est ravis de vous accueillir pour présenter ces résultats d'études et qu'on puisse ensemble échanger sur les résultats, les leviers qui vous sont présentés pour le rendre de manière le plus opérationnel dans les futurs projets de méthanisation en Ile-de-France. Je me présente, je suis Théo Klein, je suis chargé d'études à l'AREC Ile-de-France, je suis coordinateur du collectif Prometa et puis je vais co-animer avec Camille Poirot qui est chef de projet Biométhane et Ile-de-France chez GRDF ce webinaire. Nous avions plus d'une centaine d'inscrits ce matin, on a lancé pile à l'heure, peut-être que certains participants vont nous rattraper au fur et à mesure du lancement de ce webinaire. Juste une petite modalité pratique pour les échanges lors de ce webinaire, on vous invite à réagir par écrit pour faciliter la fluidité de ce webinaire. Du coup, vous avez une petite rubrique Q et A que vous retrouvez dans le bandeau de droite et donc on vous invite vraiment à réagir, à commenter et à poser vos questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à inscrire vos réactions, on les traitera au fur et à mesure, soit par écrit et également à l'oral, on transmettra les réactions ou en tout cas les principales questions qui nécessitent une réponse à l'oral à l'intervenante. Donc voilà, utilisez les chats. Je vous précise également qu'on élaborera à l'issue de ce webinaire qui est enregistré, donc vous aurez un replay de ce webinaire, on élaborera un fichier de questions-réponses détaillé pour vous donner des réponses par écrit plus étayées. Donc vous aurez tous ces éléments à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, j'en dis pas plus. Un petit mot d'introduction sur Prometa avant de lancer le contenu opérationnel de cette présentation. Donc Prometa, c'est un collectif d'acteurs qui est engagé pour le développement durable de la méthanisation en Ile-de-France, qui regroupe plusieurs partenaires, qui est piloté par la région Ile-de-France et animé et coordonné par l'AREC. Donc ce collectif rassemble les services de l'État, le département de Seine-et-Marne et de l'Essonne, l'ADEME-Ile-de-France, la Chambre d'agriculture de région Ile-de-France et puis GRDF et GRT-Gaz. Ce collectif d'acteurs s'est structuré fin 2019, début 2020. On a mené un certain nombre d'actions et puis on rassemble nos activités en trois groupes. Dans un premier temps, la production d'outils et de connaissances au service des porteurs de projets et des exploitants d'unités de méthanisation en Ile-de-France, c'est également du grand public et des élus. Donc cette production d'outils et de connaissances, elle se fait au travers de différents groupes de travail. On a également un volet communication avec la diffusion d'informations et d'actualités et enfin l'organisation d'événements, donc de rencontres, de visites de sites. Et puis voilà, divers événements qu'on a déjà proposés, qu'on essaiera de proposer également à l'avenir. On a une gouvernance qui est structurée en deux instances. Une première qui est le comité de pilotage qui se réunit une fois par an pour dresser du coup le bilan des actions qui ont été conduites pendant l'année et puis élaborer la feuille de route de l'année suivante et puis un comité technique qui réunit l'ensemble des partenaires tous les mois pour faire le bilan des avancées des groupes de travail et des différentes actions et activités qui sont portées par le collectif Prometta. Le collectif Prometta s'appuie également sur l'expertise et puis les connaissances métiers d'un certain nombre d'acteurs de la filière, notamment les porteurs de projets, les exploitants, les associations, les financeurs que nous avons sollicités notamment en appui dans le cadre de notre groupe de travail et financement et puis d'autres acteurs, les collectivités, les chercheurs et j'en passe. Donc nous avons la volonté d'être une instance stratégique d'échange, de diffusion d'informations pour la filière méthanisation en Ile-de-France et la vocation de rassembler tous les avis, les parties prenantes pour co-construire le développement de la filière méthanisation en Ile-de-France. Je vais faire un petit zoom sur le groupe de travail financement, un de nos cinq groupes de travail actifs au sein du collectif Prometta. Donc c'est un groupe de travail qui a été initié en début 2020, qui est copiloté par l'ADEME Ile-de-France et puis la REC de France, qui s'appuie sur les membres de Prometta et principalement la région, le conseil départemental de Seine-et-Marne, GRDF et GRT-Gaz. Et puis des financeurs qui ont été sollicités ponctuellement au démarrage du groupe de travail pour essayer de dresser un diagnostic détaillé de la filière et puis justement voir quels étaient les leviers d'amélioration pour continuer à développer des projets dans de bonnes conditions. Donc on a sollicité différentes banques, des fonds d'investissement, des plateformes de financement participatif que je remercie encore une fois maintenant. L'objectif de ce groupe de travail, c'est d'être en veille et de produire des livrables pour accompagner les porteurs de projets de méthanisation dans le montage financier de leur opération. On a déjà publié deux livrables qui sont sur le site de Prometta. Le premier, c'est la liste des investissements et une trame de modèles d'affaires, de business plan, qui est un outil pour démarrer le montage financier d'un projet. Et puis également, on a mis à jour et publié un annuaire des acteurs qui interviennent dans le financement des projets. Donc il y a différents acteurs qui sont mobilisables pour financer les projets. On les a tous listés avec les contacts. Et donc ce livrable est accessible également pour faciliter le montage de projets. Voilà, pour la suite, pour le cadrage de l'étude, je vais laisser la parole à Camille Poirou qui va vous présenter ses éléments. Camille, je te laisse la main. Bonjour à tous. Effectivement, GRDF a piloté, a lancé cette étude, a initié cette étude qui va vous être présentée par Solagro aujourd'hui. Le contexte dans lequel se positionne cette étude, c'est les évolutions réglementaires que la plupart d'entre vous a bien en tête, essentiellement sur le modèle de soutien tarifaire, mais également les évolutions réglementaires sur l'ICPE, RED2. Et ces différentes évolutions viennent questionner le modèle économique dans lequel la méthanisation de manière historique s'est mise en œuvre, et notamment la rentabilité des projets de méthanisation et leur mécanique de financement. L'objectif de cette étude, c'est de pouvoir explorer les leviers techniques et financiers dont disposent les porteurs de projets pour pouvoir permettre de poursuivre le montage de projets dans des conditions économiques et techniques qui permettent leur rentabilité. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être en tête qu'il y a une étude similaire qui a déjà été réalisée au niveau national par GRDF. L'objectif de cette étude qui va vous être présentée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire une déclinaison francilienne de cette étude nationale. En effet, on s'est aperçu que les conclusions de l'étude nationale pouvaient être affinées pour pouvoir mieux représenter le modèle francilien avec des typologies de projets qui sont davantage représentatives du contexte de l'île de France, mais aussi de la typologie de projets, les intrants et puis les coûts des différentes parties du projet qui pouvaient aussi être affinées pour mieux répondre à notre contexte. Donc dans ce cadre-là, on a lancé une étude avec l'appui de l'ensemble des participants de Prométa, de manière à pouvoir spécifier les résultats au contexte de l'île de France. Voir aussi affiner les résultats, différents acteurs franciliens ont été interrogés avec de nombreuses interviews qui pourront être peut-être présentées plus loin par Marine, de manière à pouvoir vraiment prendre en compte ce contexte. Et donc c'est une étude spécifique au contexte francilien qui va vous être présentée aujourd'hui. En revanche, la méthodologie globale et puis le format délivrable est vraiment à mettre au regard de ce que vous avez pu éventuellement connaître sur l'étude nationale, bien qu'il soit adaptée au contexte francilien. Cette étude a été réalisée par Solagro avec un comité de pilotage réunissant l'ensemble des acteurs de Prométa. Et donc je vais laisser la parole à Marine Cordelier pour pouvoir présenter ses résultats plus en détail. Merci à Camille et à Théo pour cette introduction. Donc comme Camille et Théo voulont expliquer, cette étude s'inscrit dans le contexte de la diminution des tarifs d'achat biométhane de fin novembre 2020. Donc ça impacte forcément la rentabilité des unités de méthanisation en réduisant le chiffre d'affaires en fait principalement. On a étudié dans le cadre du contexte francilien de nouveaux cas types pour vraiment s'adapter aux cas types franciliens. Je vous les présenterai après. Je vous présenterai ensuite certains leviers que l'on a étudiés, à la fois des leviers techniques et financiers. Alors sur la durée de ce webinaire, on n'a pas le temps de détailler tous les leviers donc on s'est concentré sur certains. Et pour finir, on appliquera les différents leviers aux cas types pour voir comment arriver à retrouver une rentabilité suffisante pour lever la dette bancaire. Donc on va commencer par vous présenter les différents cas types. Donc pour ça, on a bâti finalement quatre typologies de projets. Un 80 normomètre cubeur qui représente plutôt une exploitation en polyculture élevage. Donc il va mobiliser du fumier bovin à hauteur de 2000 tonnes, de la paille à hauteur de 2200 tonnes et des cultures intermédiaires à hauteur de 2800 tonnes par an. Un scénario 2 de 220 normomètre cubeur qui est aujourd'hui le plus représentatif de ce qui est réalisé en Ile-de-France. Donc principalement basé sur de la culture intermédiaire mais avec un petit peu de pulpe, de betterave et d'issue de céréales. Un troisième scénario qui intègre une autre spécificité francilaine qui est le fumier équin. Donc à ce fumier équin est ajouté de la paille et des cultures intermédiaires à hauteur de 6300 tonnes. Et le dernier scénario qui est plutôt un scénario de type territorial à hauteur de 300 normomètres cubeurs qui valorise des biodéchets principalement, des déchets d'industrie agroalimentaire et des déchets verts. Donc vous voyez dans chaque colonne la distance qui est reprise. Donc cette distance elle représente la distance entre les matières premières et l'unité de méthanisation. Donc quand on est à zéro, on considère soit que les matières sont sur site, c'est le cas du fumier bovin par exemple. Les cives ça ne veut pas dire qu'elles sont sur site mais que finalement le coût de transport de ces matières est pris en compte dans le coût d'achat des matières. Donc par exemple pour le scénario de 80 normomètres cubeurs polyculture élevage, on considère que le fumier bovin est sur site, la paille est à 5 km de l'unité. Et les cives donc sont considérées à zéro kilomètre mais elles sont achetées à 30 euros la tonne matière brute incluant le transport. La dernière colonne justement du tableau représente le coût d'achat des matières. C'est le même pour tous les scénarios et quand le coût est négatif, il représente une redevance. Donc l'installation de méthanisation se fait payer pour valoriser ces déchets là. Donc ces scénarios ont été bâtis évidemment en discutant avec tous les membres de Prométa, mais également en menant tout un panel d'interviews finalement des acteurs franciliens, donc que ce soit des exploitants, des porteurs de projets ou des organismes bancaires. Et on passe à la diapositive d'après s'il te plaît. Voilà merci. Donc on a modélisé pour chaque scénario à la fois les CAPEX, les OPEX et les recettes, on y reviendra après. Donc pour les CAPEX, pour chaque scénario, on a recalculé finalement le coût de chaque équipement du projet. Et on arrive finalement à des CAPEX qui varient entre quasi 5 millions et 11 millions pour les 4 scénarios présentés là. On va pouvoir passer aux OPEX. On a fait le même travail sur les OPEX. Pour chaque projet, on a recalculé les différents coûts. Là, il varie entre 550 et 1,1 millions de charges d'exploitation par an. Il faut bien préciser que sur le 200 norme au mètre cubeur, donc le scénario plutôt cible, l'achat des cultures intermédiaires représente une part importante des charges, de l'ordre de 50% environ. Et pour finir, on va passer aux recettes. Donc là, les recettes ont été calculées selon l'arrêté du 23 novembre 2020 avec une signature du contrat d'achat au 1er janvier 2023. Parce que comme vous le savez, le tarif décroît tous les trimestres. Et donc là, 2023, il y a déjà une décote qui est appliquée sur le tarif. Les recettes varient entre 800 000 euros à peu près et un petit peu plus de 3 millions d'euros par an. Et il faut aussi préciser que pour le dernier scénario, le scénario biodéchets, les recettes liées au traitement des déchets représentent une part importante de ces recettes, de l'ordre de 1 tiers à peu près du montant des recettes. Voilà pour le cadrage de ces cas types. Sur la base de ces indicateurs, CAPEX, OPEX et recettes, on a recalculé les différents indicateurs économiques que vous allez voir apparaître à l'écran. Je te coupe juste un instant, Marine, parce qu'il y a une question, et je pense que ça peut être intéressant qu'on la traite dès maintenant, sur l'hypothèse qui a été prise. C'est Romain Thabo qui pose la question de savoir comment a été élaboré le ratio de coût pour les biodéchets. Alors, sur la base d'entretiens qu'on a pu avoir, alors si c'est par rapport au CAPEX, on a refait des modélisations de notre côté, et sur la base des entretiens qu'on a pu mener, on a reconstruit les scénarios CAPEX, OPEX et recettes. Ensuite, globalement, c'est un projet moyen. Voilà. Merci de... Donc, normalement, vous voyez apparaître les indicateurs économiques maintenant. Alors, la première ligne, c'est le BE, l'excédent brut d'exploitation qui apparaît, donc qui varie entre 240 000 euros et un petit peu plus d'un million en fonction des scénarios. Le résultat avant impôt, le résultat net, le TRB, le TRI projet. Alors, petite définition du TRI projet en rappel, donc c'est un outil qui permet de renseigner l'investisseur potentiel sur la rentabilité d'un projet. En fait, ce TRI permet de déterminer le taux à partir de laquelle la valeur actuelle nette d'un projet est nul. Le TRI est un indicateur de l'attractivité d'un investissement. Si le TRI est supérieur au taux d'actualisation du capital, donc le taux bancaire, alors le projet doit être rentable. Et petite précision, on y reviendra après dans les différents exemples qu'on va vous présenter. Le TRI est vraiment indépendant du mode de financement du projet. Le TRI actionnaire, donc qui n'est pas présenté dans les tableaux ici, mais on y reviendra un petit peu plus tard, lui permet d'évaluer la rentabilité interne des capitaux vraiment investis par les actionnaires dans un projet. Donc, il permet finalement d'évaluer l'intérêt d'un projet pour les apporteurs de fonds propres. Et on le calcule en prenant d'une part les apports qui composent les fonds propres et les comptes courants d'associés, les dividendes versés, la rémunération des comptes courants et le remboursement des comptes courants. Et le DSCR, donc le dernier indicateur, c'est le taux de couverture de la dette qui est calculé en prenant l'EBE qu'on divise par le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement du capital et les intérêts dus. Donc, il permet de savoir si une entreprise a la capacité de produire une marge d'exploitation pour couvrir les annuités d'emprunt. Donc, si on se concentre sur le tableau, on voit que le TRI projet varie en fonction des différents scénarios, sur des TRI qui sont négatifs. Le projet en 100%, enfin en 6, il y a un TRI de 4,4, le fumier 15,07 et le biodéchet 5,7. Donc, on voit que ce sont des TRI qui sont relativement faibles et qui ne permettent, enfin qui ne sont pas considérés comme réellement rentables. Et des DSCR qui varient entre 62 et 115%, donc qui ne permettent pas d'accéder à une dette bancaire. Globalement, on dit qu'il faut obtenir un DSCR de l'ordre de 130% pour aller mobiliser une dette bancaire. Ça, c'est nos scénarios de base finalement, et on va travailler là-dessus pour appliquer les différents leviers qu'on va vous présenter après, pour voir dans quelles conditions on arrive à retrouver des TRI projet avec un meilleur résultat finalement, et des DSCR qui s'approchent des 130%. Donc, on va passer aux différents leviers techniques dans un premier temps. Donc, sur quoi on peut jouer finalement pour augmenter la rentabilité. Donc, soit on peut diminuer le CAPEX, soit on peut diminuer les charges, soit on peut augmenter les recettes. Donc, l'idéal, c'est de faire tout ça évidemment. Donc, il y a certains leviers qui vont nous permettre de diminuer le CAPEX, comme par exemple optimiser le dimensionnement, aller vers une adaptation, une standardisation de la filière, mettre en place des achats groupés. Sur le volet de la diminution des charges, on va plutôt avoir des choses comme l'autoconsommation d'électricité solaire, l'optimisation du coût d'achat des cultures intermédiaires, on y reviendra. Et sur le dernier volet, qui est l'augmentation des recettes, on va pouvoir imaginer récupérer du biogaz sur la fosse de stockage de Digesta, améliorer l'isolation des digesteurs, vendre du Digesta, valoriser du bio-CO2, travailler à améliorer l'exploitation des sites et ensuite des leviers un petit peu plus « francilien » avec la valorisation des biodéchets, des menus paille et du fumier équin. Donc, je précise que tous ces leviers ne sont clairement pas applicables à tous les projets. Ce sont des pistes de réflexion qui sont vraiment à étudier au cas par cas en fonction du contexte de chaque projet. Et je précise également qu'il y a certains leviers qui sont applicables à des installations en fonctionnement et d'autres qu'il faut au mieux vraiment anticiper lors de la conception parce qu'ils ne seront pas faciles à adapter dans un second temps. Si on passe au détail des leviers, on commence par les leviers techniques dans un premier temps. Donc, pour commencer, on va dire, on ne peut pas exclure le sujet du juste dimensionnement des méthaniseurs. Qu'est-ce qu'on entend par juste dimensionnement ? C'est un grand mot, ça va forcément s'adapter aux matières premières en présence, aux pré-traitements qui seront mis en place sur l'unité. Mais l'idée, c'est d'aller vers une diminution des temps de séjour appliqués sur les installations, évidemment, sans passer sous des seuils trop bas. Là, on s'est fixé comme barre minimale 70 jours. Donc, si on diminue les temps de séjour, on va aussi optimiser la charge organique, les deux paramètres étant forcément liés. En diminuant les temps de séjour, on va finalement réduire la taille des ouvrages et donc les CAPEX. On peut pousser cette optimisation jusqu'à aller vers une conception en monodigesteur pour les projets les plus petits, tout en gardant en tête, évidemment, que dans ce cas-là, il est conseillé d'avoir sur la cuve de stockage de Digesta un gazomètre pour pouvoir capter l'éventuel gaz résiduel qui serait produit dans la fosse de stockage. Donc, si on regarde comment joue cet indicateur, enfin, ce levier, finalement, sur les différents cas types. Leo, si tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, pour chaque cas type, là, on a appliqué ce levier. Alors, sauf pour le levier fumier qu'un, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais ce scénario-là a été modélisé en voie piston, voie solide continue. Donc, on est déjà sur des temps de séjour qui sont très optimisés. Donc, on n'applique pas ce levier-là sur ce cas type, là, finalement. Sur les autres scénarios, on voit que l'impact est assez significatif sur la baisse du CAPEX. Tout ça parce qu'on baisse le temps de séjour, donc on limite le volume. Donc, ça permet de limiter le volume des cuves, mais aussi le nombre d'équipements dans certains cas. Donc, c'est un impact qui est très positif sur les projets, que ce soit en termes de TRI ou de DSCR. Donc, c'est un levier qui sera utile d'étudier. Après, c'est vraiment au choix de chaque porteur de projet de l'appliquer ou pas, en fonction des sensibilités de chacun. On va pouvoir passer à la diapositive d'après, où là, on a modélisé l'impact du monodigesteur. Donc, comme je vous le disais, là, on ne l'a appliqué que sur le plus petit projet, parce qu'au-delà, finalement, il se dégage un consensus sur le fait que les cuves deviennent trop grosses pour permettre une agitation efficiente du mélange. Donc, on s'est plutôt concentré sur le plus petit projet pour modéliser cet impact-là. Donc, là aussi, on voit que le passage en monodigesteur est positif à la fois sur le TRI et sur le DSCR. Et on n'oublie pas quand même que dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup de mettre un gazomètre sur la fosse de digesta brute pour compenser, finalement, la perte de souplesse engendrée par le recours à un unique ouvrage de digestion. Le levier isolation des digesteurs ou amélioration d'isolation des digesteurs, donc ça, c'est un levier qui est assez facilement accessible parce qu'en fait, il consiste à investir dans une sur-isolation que l'on peut ajouter soit au niveau des voiles des digesteurs, donc les parois, soit au niveau des gazomètres. Donc, sur les parois des digesteurs, on va aller vers une isolation de 16 cm, là où classiquement, on est plutôt sur du 8-10 cm habituellement. Et pour l'isolation du gazomètre, c'est finalement aller ajouter une couche supplémentaire entre la double membrane. Qu'est-ce que ça implique, en fait ? C'est que comme on va avoir une meilleure isolation, on va diminuer l'autoconsommation thermique, donc la quantité de biogaz qui est détournée en chaudière va être diminuée, ce qui va mécaniquement entraîner une augmentation des recettes générées. Si on regarde l'impact que ça a sur les scénarios, donc le premier, ça modélise l'amélioration de l'isolation sur les voiles des digesteurs. Donc, on voit que les augmentations de CAPEX sont finalement assez faibles, mais tout comme l'augmentation des recettes sur ces scénarios-là. Donc, le temps de retour de ces surinvestissements est assez court, on est entre 4 et 8 ans, mais pour autant, ça améliore le DSCR que de l'ordre de 0,1 à 0,3 points, qui est évidemment loin d'être suffisant pour retrouver des DSCR cibles d'au moins 130%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un levier qui peut être activé vraiment en base désormais pour construire ces installations, parce que ça permet d'être plus sobre en énergie sans surenchérir les CAPEX. Et si on regarde l'impact qu'à l'isolation des gazomètres, donc la diapositive d'après, c'est globalement les mêmes conclusions. Alors, ça coûte un tout petit peu plus cher en surinvestissement, mais ça apporte aussi un petit peu plus de recettes. Là, on est sur des temps de séjour, des temps de retour, pardon, de l'ordre de 4 à 5 ans, et une amélioration qui est un petit peu plus significative du DSCR. Donc, ce n'est pas avec ce levier-là qu'on va révolutionner les projets de méthanisation, mais c'est clairement quelque chose qui peut être utilisé maintenant très simplement et très facilement, et qui est tout à fait dans l'ordre des choses pour améliorer à la fois l'économie, mais aussi le bilan gaz à effet de serre des unités de méthanisation. Marine, peut-être sur ce sujet, il y a une question partagée dans le chat. Quel type d'isolant peut-on mettre dans le gazomètre ? Alors, les constructeurs proposent plusieurs typologies, soit c'est plutôt comme une couverture de survie finalement, soit c'est vraiment une épaisseur de quelques centimètres en matériau isolant qui est ajouté entre les deux membranes. Et c'est quelque chose qui est maintenant globalement intégré par l'ensemble des fournisseurs de gazomètres, et vous pouvez vous retourner vers votre constructeur et il aura très probablement quelque chose à vous proposer. Autre levier, l'autoconsommation d'électricité solaire, alors qu'il y ait de plus en plus d'actualité, j'ai envie de dire, vu l'augmentation sur les coûts de l'énergie ces derniers temps. Donc là, l'idée, c'est tout simplement finalement de mettre en place une toiture photovoltaïque avec autoconsommation d'électricité produite sur un bâtiment. Donc ça permet de faire baisser les OPEX par la diminution d'achat de l'électricité. C'est particulièrement intéressant pour les projets en biométhane parce que l'épurateur consomme de l'électricité de façon importante, mais aussi stable dans le temps, qui offre un débouché finalement permanent pour l'électricité solaire. On peut évidemment aussi mettre en place des panneaux solaires avec vente de l'électricité en direct. Là, l'avantage d'être en autoconso, c'est qu'on stabilise quand même le coût de l'énergie, alors une partie du coût de l'énergie, pas la totalité, mais pour les 15 ans d'exploitation. Peut-être Marine, pour préciser l'impact sur ce levier-là, je fais écho à une question qui avait été posée plus tôt dans la présentation. Quel est le prix retenu pour l'achat de l'électricité ? Voilà, justement, j'allais le préciser juste après. C'est parfait, belle transition. Là, les simulations qui ont été faites, donc je précise, l'étude a été faite sur l'année dernière. Les derniers résultats ont été produits à l'automne dernier. Donc là, les simulations ont été faites sur un coût d'achat d'électricité à 90 euros du mégawatt-heure. Et avec ces 90 euros du mégawatt-heure, ce qu'il en ressort finalement, c'est que ça permet de compenser le surcoût lié à un bâtiment de 700 m². En fait, le déploiement de ce levier-là engendre des augmentations de CAPEX de 100 à 200 000 euros. Alors globalement, il y a à peu près 100 000 euros pour la construction d'un bâtiment de 700 m². Et les autres 100 000 euros, c'est pour l'ajout des panneaux solaires. Là, on a simulé sur un 100 kW crête. Donc il y a un des scénarios où on avait déjà pris en compte le fait qu'il y avait un bâtiment. Donc c'est pour ça que ça ne coûte, entre guillemets, que 100 000 euros de plus sur ce scénario-là. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'impact TRI et d'impact DSR, c'est assez faible. Donc ça permet de payer le bâtiment. Il ne faut pas oublier que les nouvelles prescriptions réglementaires liées à la 2781 imposent désormais la couverture de certains entrants et du digesta solide. Alors même si une bâche semble suffrir pour courir le digesta solide, ça peut être un bon moyen de pouvoir financer finalement le coût de ce bâtiment-là. Et donc comme m'expliquait, c'est fait sur un coût de l'électricité de 90 euros du MWh. Donc plus le coût d'électricité est important, plus ce levier-là sera intéressant, surtout sur une durée de 15 ans où forcément ces coûts-là vont augmenter. Et pour vous donner un ordre de grandeur, sur le cas 1, donc le scénario polyculture élevage en 80 normaux mètre cubeur, la mise en place du bâtiment va représenter à peu près 20% d'autonomie électrique avec la mise en place d'un 100 kW crête et on va basculer à 35% d'autonomie si on est sur un 250 kW crête. C'est la mise en place d'un gazomètre sur la fosse de stockage de digesta. Alors si c'est du digesta brut, c'est encore plus intéressant évidemment parce qu'il reste une part plus importante de matière organique dans du digesta brut que dans du digesta liquide après séparation de phase parce que pendant la séparation de phase, la matière organique va quand même passer préférentiellement dans la phase solide. Donc là l'idée c'est de venir mettre un gazomètre pour capter le biogaz résiduel qui serait éventuellement présent dans ce digesta. Donc ça améliore à la fois le bilan environnemental mais aussi le bilan financier du projet et ça satisfait également l'obligation de couverture imposée suite à la révision des prescriptions réglementaires. Donc ces modifications réglementaires elles imposent une couverture mais pas forcément une couverture étanche au gaz. Et quitte à mettre une couverture, autant mettre une qui récupère du gaz. Donc là ce qu'on a modélisé, c'est plutôt d'ajouter une couverture flottante comme vous le voyez sur la photo parce que ça permet de s'affranchir de la protection béton qui est mise sur les cuves et qui est assez coûteuse sur une fosse de stockage de digesta parce qu'elle concerne toute la hauteur de la fosse. Et pour évaluer le gain financier, on est parti sur la récupération de 5% de biogaz supplémentaire sur cette fosse-là. Alors évidemment, ça va forcément dépendre des projets, des matières premières entrantes, du temps de séjour. C'est une valeur moyenne qui permet de faire les calculs qui sont présentés juste après. Alors on ne l'a pas appliqué au plus petit des scénarios parce qu'on avait considéré que c'était du stockage. Enfin, dans le scénario de base, c'était un stockage en poche souple décentralisée. Donc dans ce cas-là, l'impact économique est négatif parce que ça voulait dire basculer en fosse béton et surtout il y avait une séparation de phases sur ce site-là. Ce n'était pas économiquement intéressant. Donc on s'est concentré sur les trois scénarios suivants. Et donc là, on voit que c'est un levier qui est assez intéressant parce qu'on gagne entre 3 et 7 points sur le DSCR. Et c'est particulièrement intéressant quand on a un digesta brut. On voit par contre que ça a quand même des impacts CAPEX qui sont assez significatifs. Donc ça peut engendrer d'autres problématiques de fonds propres, mais on y reviendra plus tard. Il faut quand même noter également que la transcription dans le droit français de la directive européenne RAID 2 imposera probablement la mise en place d'un gazomètre sur le digesta brut pour les projets de plus de 19,5 gigawatt-heure qui ne traitent pas de digestion animale. Alors ce sera probablement à partir de 2026, mais voilà, il faut quand même garder ça en tête. On passe au levier d'amélioration de l'exploitation. Je te pose une question Marine qu'on vient de voir, donc de Julien Galienne, sur les constructeurs qui sont en capacité de fournir ces couvertures flottantes. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs que Nénuphar qui existent ? Alors nous, on ne connaît plus particulièrement Nénuphar, c'est vrai. À ma connaissance, il y a d'autres petites structures qui commencent à se mettre sur le marché. Là, j'ai perdu le nom de… On en a rencontré une il n'y a pas longtemps, mais je pourrais vous le refaire passer après, parce que là, je ne vais pas la retrouver comme ça de mémoire. On pourra les inscrire dans le fichier de questions-réponses. Oui, exactement. Et juste une précision, après, ça peut aussi tout à fait être un gazomètre classique, j'ai envie de dire, sauf que dans ce cas-là, il y a le coût du liner béton qui est à prendre en compte. Mais rien n'empêche de mettre un gillester tout à fait habituel. Ok, merci. Donc on répondra par écrit. On a noté aussi deux, trois autres petites questions, mais je te laisse poursuivre et on pourra les poser lors du bilan des leviers techniques. Très bien, merci. Peut-être, Marine, juste sur cette question de la couverture des lagunes, une question de Pascal de Gélis, sur la mise en place de RED2 qui imposerait la couverture des lagunes et à quel horizon ? Alors, ce serait 2026 pour les projets sans effluents d'élevage de plus de 19,5 GWh. Mais là, voilà, ça reste à... Je ne suis pas spécialiste de RED2, c'est assez complexe. C'est une première réponse. On pourra, c'est pareil, je pourrais en rediscuter avec ma collègue Sylvaine qui est plus spécialiste de RED2 que moi. Merci, Marine. Merci. Le levier amélioration d'exploitation, alors celui-là, il est très vaste, finalement. On peut imaginer derrière mettre une diversité d'actions dont l'objectif in fine, c'est d'améliorer la disponibilité des équipements, limiter les maintenances curatives et donc au final, maximiser les recettes. C'est un levier qui nous paraît particulièrement important. Ça passe par le suivi de formation, une certaine rigueur dans le suivi de l'installation. Par exemple, le passage de caméras infrarouges pour identifier des potentiels de biogaz supplémentaires à valoriser de façon régulière tous les ans, probablement. Donc là-dessus, il y a clairement plein de choses à faire. Et ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que le fonctionnement d'une installation dépend en priorité de son exploitant et de la rigueur de son suivi. Donc voilà, il y a vraiment plein d'actions de formation, on pense à en mettre en œuvre pour que tous les retours d'expérience soient capitalisés par les exploitants et que les exploitants soient opérationnels le plus vite possible sur leur site. Donc là, on a modélisé ce levier en se disant que financièrement, toutes ces bonnes pratiques, elles se traduiront nécessairement par des gains financiers, notamment en termes de gains sur la disponibilité des équipements. Et donc, on peut évaluer en première approche qui nous paraît quand même assez conservatrice que cette amélioration d'exploitation, elle permettrait d'améliorer le DSR de l'ordre de 2 à 3 %. Voilà. Merci Marine. Je me permets de te relier une question de notre partenaire Raphaël Ulrich de la DRIAF, justement sur ces améliorations d'exploitation, tu as parlé de bonnes pratiques. Est-ce que ça peut inclure l'entretien du digesteur, le fait de vider, de curer, de nettoyer ? Alors, est-ce que cette... Tout à fait. Alors, le curage d'un digesteur, il va se faire vraiment que quand il y en a besoin, finalement, parce que ça nécessite d'arrêter l'installation au moins une semaine, de la remettre en route. Donc, c'est quand même des opérations qui sont assez lourdes. Donc là, ça va plutôt être vraiment fait que si c'est nécessaire et ça, l'exploitant va s'en rendre compte pour le coup que s'il suit son installation correctement, ça va se traduire par... On va voir que le digesteur a du mal à rester en température parce que les réseaux de chauffage seront sûrement un petit peu gênés, finalement, parce qu'il y aurait une accumulation de débris, de cailloux, de sable. Donc, à ce moment-là, il faudra mettre en place un curage. Mais le curage, c'est vraiment pour le coup du curatif. Sur ce levier-là, on imagine plutôt des actions vraiment préventives, d'entretien préventif qui ne nécessitent pas forcément d'arrêt de l'installation important, justement, au moment de la maintenance préventive, mais qui permettent, justement, de ne pas faire des actions curatives qui, elles, nécessitent des arrêts d'installation importants. ça va aussi être mettre en place du stock de pièces, par exemple, de première urgence pour éviter d'attendre une semaine ou trois semaines selon les équipements pour que, justement, l'équipement arrive. Ça va vraiment plutôt être, voilà, du préventif que du curatif. Merci de ton réponse. Alors, un autre levier, que peut être la vente de Digesta ? Alors, ce qu'il faut bien préciser sur ce levier-là, c'est que la vente de Digesta, certes, va permettre d'augmenter les recettes d'exploitation, mais si le projet est porté par des exploitations agricoles et que ces exploitations récupèrent la totalité du Digesta, ce levier-là, il ne permet pas d'améliorer la rentabilité globale du système méthanisation et exploitation agricole. C'est vraiment un transfert de valeur ajoutée depuis les exploitations vers la méthanisation pour, derrière, pouvoir accéder à un financement bancaire. Mais on n'est vraiment pas sur de la création de valeur dans ce cas-là. L'idée, dans ce levier-là, c'est de valoriser financièrement le flux d'azote, alors à la fois celui qui est minéralisé au cours de la digestion en aérobie et une part de l'azote organique qui se retrouve sous forme minérale pendant la digestion et également les flux de l'azote qui proviennent des matières externes. Donc, on ne valorise pas tout l'azote produit par le Digesta parce que l'objectif premier, c'est quand même qu'il y ait un retour au sol sur les terres des exploitations agricoles. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que si le Digesta est compatible avec l'agriculture biologique, ça peut également apporter une valeur supplémentaire à ce Digesta pour sa valorisation financière. Si on regarde comment ça peut se répercuter sur l'économie du projet de méthanisation, on voit que ça peut avoir un impact qui est quand même assez significatif. Et puis, en plus, vu l'augmentation du coût de l'azote, ça pourrait être encore plus significatif. Par contre, il faut bien voir que ça nécessite un débouché pérenne dans le temps pour pouvoir finalement inscrire cette recette sur les 15 ans du projet, dans le business plan du projet. de l'agriculture biologique. Enfin, pas dernier levier, mais autre levier ô combien important dans le contexte francilien, c'est exactement la même chose que pour le Digesta, ça ne crée pas une rentabilité supplémentaire, mais un transfert de valeur entre les exploitations agricoles et l'unité de méthanisation. Là, l'idée, c'est d'aller vers un achat de culture intermédiaire à prix coûtant, entre guillemets, de l'ordre de 25 euros la tonne de matière brute. Ça ne sera clairement pas applicable pour tous les projets. Ce qu'on a imaginé, c'est plutôt une mise en place de ce système forcément sur les projets où les exploitations agricoles porteuses du projet de méthanisation sont aussi celles qui produisent les cives et sur des exploitations où il y a déjà une implantation de couverts, mais qui aujourd'hui n'est pas récoltée parce qu'il n'y a pas forcément de débouchés derrière. On est dans un contexte qui est quand même dans des contextes assez particuliers mais on va voir que de passer de 30 euros la tonne de matière but, ce qui est dans les scénarios de base, à 25, a un effet qui est significativement important sur la rentabilité des installations. Vous allez le voir, on est sur de l'ordre de 5 points de TRI pour les projets et quasiment 30 points de DSCR. C'est très important pour finalement une baisse de 5 euros de la tonne de matière brute. Mais ce qu'on veut préciser, c'est que pour nous, il est vraiment important que les exploitations agricoles soient encouragées économiquement à la mise en place de ces cultures intermédiaires si on veut aller vers un développement important de la méthanisation et de l'agroécologie. Donc on voit que sur le dernier scénario sur les biodéchets, il n'y a pas d'impact, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de culture intermédiaire dans ce scénario-là. Peut-être, Marine, par rapport à ces transferts de valeurs entre exploitation agricole et unités de méthanisation, un retour, une question de Guillaume Roturo sur le Digesta, qui indique que le Digesta a un statut de déchet et qu'il est soumis à un plan d'épandage réglementairement, il est interdit de le vendre sauf en cas de normalisation. Est-ce que tu peux nous préciser comment est-ce que ça a été pris en compte ? Pourquoi est-ce qu'on parle de vente du Digesta ? Oui, tout à fait. Alors oui, vente de Digesta, c'est peut-être un mot un peu, c'est un abus de langage on va dire. Ce qu'on peut voir beaucoup, c'est que finalement ça va être une prestation de dépandage de Digesta qui est faite pour d'autres exploitations et qui permet ainsi de compenser un coût de... enfin le coût du Digesta. Mais en effet, aujourd'hui, dans le cadre du statut déchet, il n'y a pas de... normalement de vente possible de ce Digesta. Je suis tout à fait d'accord. Pour continuer sur ce sujet de la valeur du Digesta, une question de Jean-Noël Roche, les critères de comptabilité des Digesta avec agriculture biologique ont-ils été étudiés pour voir s'il s'agit d'un levier intéressant ? Alors en fait, comment on sait si c'est compatible avec l'agriculture biologique ? Il faut respecter le règlement et tout ce qui est effluent d'élevage est compatible du moment que ça ne provient pas d'élevage dit industriel. Tout ce qui va être matière végétale est compatible. Et les biodéchets, alors c'est là que ça devient plus subtil, c'est aussi compatible si ça provient d'industries agroalimentaires qui ont moins de 10 salariés. Je ne me demandais pas pourquoi c'est comme ça, c'est la réglementation qui spécifie ces éléments-là. Ce qu'on peut voir de plus en plus, c'est que dans le cas de la valorisation de biodéchets qui ne sont pas compatibles avec l'agriculture biologique, on peut voir aussi la mise en place de deux lignes de digestion finalement, pour avoir un Digesta compatible AB et une ligne de Digesta non compatible AB. Merci. Alors, on va rentrer dans les leviers un petit peu plus spécifiques entre guillemets à l'île de France. Alors, on a travaillé sur trois leviers un petit peu plus particuliers. Le premier, c'est l'ajout de soupe de biodéchets déjà hygiénisés. Là, en fait, on va aller soit ajouter de la soupe à la ration, soit ajouter de la soupe et substituer une autre matière. Donc, on considère ici que la soupe de biodéchets est déjà hygiénisée, donc elle a été hygiénisée sur un autre site afin de s'affranchir de l'équipement d'hygiénisation sur le site de méthanisation. Il faut quand même préciser que pour pouvoir introduire cette soupe, il faudra que l'unité de méthanisation soit enregistrée ou autorisée sous la 2781-2 et soit avoir un agrément sanitaire, soit le mettre à jour en fonction de s'il est déjà présent sur l'unité ou pas. Là, ce qu'on a imaginé comme hypothèse économique, c'est que l'unité de méthanisation paye 5 euros pour valoriser ces matières-là. voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et donc là, oui, l'objectif, c'est d'améliorer la production d'énergie. Donc comment ça joue sur les différents scénarios ? On ne l'a pas appliqué aux scénarios parce qu'ils traitent déjà des biodéchets par ailleurs, donc ça ne nous semblait pas forcément réaliste de l'appliquer. On voit les augmentations de CAPEX liées au fait qu'il faudra quand même probablement des équipements de réception spécifiques pour ces équipements-là. Et là, la modélisation qu'on vous présente, c'est une substitution des matières. C'est-à-dire que pour le 80 normomètre cubeur, donc le polyculture élevage, on a ajouté 2000 tonnes de soupe et en contrepartie, on a retiré 625 tonnes de paille. Pour le scénario CIV, on a retiré 620 tonnes d'issue et ajouté 2000 tonnes de soupe également. Et pour le 150, on a également... Donc on voit que c'est un impact qui est positif sur le système global de l'installation avec des impacts TRI qui vont jusqu'à 1,5 et des impacts des ACR qui jouent entre 3 et 8 points. C'est assez intéressant. Après, il faudra pouvoir quand même sécuriser cette ressource sur les 15 ans. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a une obligation de proposer un tri à la source à partir du 31 décembre 2023 pour les collectivités. donc il va clairement y avoir sur le marché finalement beaucoup plus de biodéchets dans les mois et années à venir que ça n'est le cas aujourd'hui et notamment en Ile-de-France vu le bassin de population. Et on bascule au levier suivant. Je te relaie deux questions qu'on a vues sur le chat. La première, c'est quel contrôle sur la qualité des soupes et notamment la question de la gestion des inertes indésirables notamment. et une deuxième sur quelles sont les caractéristiques de qualité retenue pour la soupe des biodéchets. Qu'est-ce qu'on a pris en compte en pourcentage de matière sèche et en potentiel méthanogène ? Alors, pour la deuxième, je ne connais pas par cœur mais je vais rechercher. Ensuite, pour ce qui est gestion des inertes, alors clairement, ce sera un paramètre clé si on veut aller vers une valorisation de ces biodéchets en méthanisation parce que l'objectif principal, c'est quand même d'avoir un digestat de qualité derrière. Donc là, on ne peut qu'encourager les exploitants à bâtir des cahiers des charges d'acceptation finalement de ces soupes assez pointuées et à être très vigilant sur la qualité de la soupe au moment de la réception. Pour en avoir vu régulièrement de la soupe, en fonction du type de décondition... Enfin, il y a certains déconditionneurs qui arrivent vraiment à faire des soupes de très très bonne qualité. Après, en fonction des arrivages de biodéchets à traiter, il peut y avoir des petits écarts et enfin, ce n'est pas rare que certains exploitants disent « Non mais là, cette soupe-là, la qualité n'est vraiment pas suffisante, je ne veux pas retrouver ça dans mon digestat, donc je la refuse. » Donc pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une attention de l'exploitant au moment de la réception, ce qui permettra aussi, derrière, à ceux qui utilisent et exploitent les déconditionneurs, à améliorer leur qualité de soupe si vraiment ce n'est pas suffisant. et alors, ensuite, pour la qualité de la soupe, alors, j'en ai pour... Si c'est un peu trop difficile, pourquoi on pourra... Sinon, difficile, j'en ai juste pour quelques minutes. Ce que je peux faire, c'est que je le rechercherai, je le redirai à la femme peut-être, ou je le mettrai dans les questions, dans les réponses, pour ne pas couper. Je pense que c'est un élément technique, voilà, qui est en plus, si on peut rapporter une réponse par écrit, actuelle... Ce n'est pas un souci. Oui, On se concentre dans cette réponse. Très bien, on fait comme ça. Et il y a une dernière question, excuse-moi, sur le coût qui a été retenu, donc de 5 euros par tonne. Est-ce que c'est plutôt, selon toi, une hypothèse moyenne, haute, basse ? Comment tu considères cette hypothèse ? Alors, moyenne, moyenne, par rapport aux différents retours d'expérience qu'on a pu avoir, aux entretiens qu'on a pu mener, c'est ce qui nous semblait être le prix moyenne. Je ne sais plus si je l'ai reprécisé à l'oral, mais c'est hors coût de transport. Il y a également un coût de transport qui est appliqué dans les différentes modélisations en considérant 25 kilomètres de transport. D'accord. Et la réaction, c'était effectivement une autre réaction. Et ensuite, on va avancer sur les autres leviers. C'était le prix de 5 euros sur les 3 cas types qui ne sont pas territoriaux et qui ne traitent pas des biodéchets, qui est donc le coût à mettre en regard de la redevance de 90 euros par tonne qui a été... Tout à fait. Mais qui, dans ces 90 euros la tonne, pour le coup, il y a tout l'équipement d'hygiénisation. On n'est pas du tout sur les mêmes modèles d'exploitation derrière. Le 90 euros la tonne, il inclut toute la logistique à mon pour aller récupérer ces déchets-là, le traitement, etc. alors que sur les 5 euros, on est vraiment sur une soupe déjà hygiénisée qu'il n'y a plus qu'à introduire finalement. Ok, c'était très clair. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et on apportera des compléments dans le fichier questions-réponses à l'issue du webinaire. Je suis passé au levier d'optimisation sur l'ajout de menu paille. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de connexion de la part de Marine. Allô ? Vous m'entendez ou pas ? On t'entend bien. Il y a eu un petit... Tu peux poursuivre. Parfait. Là, on en est à l'ajout de menu paille. Là, ce qu'on considère, c'est qu'on peut récolter la menu paille en même temps que la paille pour environ une tonne de matière sèche à l'hectare et donc finalement au même coût que si on récoltait uniquement la paille. Petite précision, la récolte de cette menu paille peut également permettre de réguler les advances, les mauvaises herbes. Donc, si on regarde ce que ça donne, donc là, on l'a ajouté que sur les sites qui mettaient déjà de la paille et on considère donc que ce sont les mêmes sites qui récoltent la paille et donc la menu paille en même temps. donc ça va permettre d'ajouter finalement de l'ordre de 500 tonnes supplémentaires sur le scénario polyculture élevage à 80 normomètres cubeurs et de l'ordre de 800 tonnes pour le 150 normomètres cubeurs. Donc là, on voit que ça a des impacts très significatifs finalement sur le troisième cas type parce que comme il mettait déjà pas mal de paille, forcément ça a plus d'impact que sur le plus petit qui mettait un petit peu moins de paille. Et pour finir, le dernier levier qui est l'ajout de fumier qu'un. Donc on a considéré qu'on pouvait ajouter à peu près 2500 tonnes de fumier qu'un par site, le coût de transport étant à la charge de l'unité de méthanisation. L'île-de-France, comme vous le savez, a un potentiel important de production de fumier qu'un bien plus qu'ailleurs en France. Si on regarde ce que ça donne, donc là, on substitue également, donc sur le premier cas, on substitue 2500 tonnes de fumier qu'un par 900, enfin à la place des, pardon, des 925 tonnes de paille et sur le deuxième cas, celui qui a des cives, on remplace 660 tonnes d'issues de silo par du fumier qu'un. Donc on voit que c'est impactant positivement sur les indicateurs économiques, à la fois parce que, enfin, et surtout parce que les autres matières, la paille et les issues de silo sont des matières qui sont achetées par l'unité de méthanisation, alors que là, le fumier qu'un est fourni gratuitement, entre guillemets, et autre impact, il permet aussi d'accéder en partie à la prime effluente d'élevage du tarif, ce n'est pas le cas pour la paille et les issues de silo, donc ça fait aussi augmenter un petit peu le tarif d'achat. On va maintenant passer au levier financier. Et avant de passer au levier financier, je t'arrondis juste pour faire un petit bilan parce qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées au fur et à mesure qu'on n'a pas eu le temps de traiter au compte-gouttes, donc je te les adresse. Il y a une première question qui était au tout début du webinaire sur la façon dont on calcule le DSCR et notamment la quantité de financement, donc le ratio qui a été pris en compte sur le montant du crédit par rapport au CAPEX total de l'investissement. les scénarios de départ ont été basés juste avec 7% de fonds propres sans subvention, les emprunts sur 13 ans avec un différé de 12 mois et un taux de 1,8%. Ça, c'est vraiment pour calculer les indicateurs de base finalement et ensuite tout ce que je vous ai présenté dans les leviers c'est vraiment du delta d'écart donc finalement le mode de financement importe peu. C'est vraiment pour montrer comment jouent les différents leviers et l'impact plus ou moins important des différents leviers sur la rentabilité des projets. Merci Marine. Une autre question sur l'exploitation est-ce que tu pourrais alors je pense que tu l'as fait tout à l'heure mais donner peut-être d'autres exemples d'actions préventives qui permettraient du coup d'éviter une sédimentation et d'éviter un curage du digesteur. Alors ça c'est toujours si j'avais une réponse parfaite j'aimerais bien la voir et en tout cas ce qui est qu'on peut voir par rapport au retour d'expérience qu'on a c'est que ça va quand même fortement dépendre des matières il y a certaines matières on aura beau faire ce qu'on veut tout ce qui va être fumier il y a forcément des cailloux qui sont là il y a forcément du sable ça va forcément sédimenter alors on peut mettre un pré-traitement en amont ça permettra d'éliminer très probablement une partie de ces inertes mais aujourd'hui dire que ça suffira pour ne pas ouvrir en 15 ans c'est pas possible ce qui est sûr c'est que la solution la plus importante c'est la prévention vraiment essayer de sensibiliser les fournisseurs de fumier de lisier à limiter le plus possible la part d'inerte dans leur matière moins on en met moins on en a ça c'est sûr mais après aller vers du pré-traitement qui permet d'éliminer les inertes ça peut pas faire de mal et ça permet de décaler le curage c'est sûr mais après il n'y a pas de pas de recette miracle quoi mais par contre ce qui est sûr c'est qu'un curage c'est toujours anticipé donc on peut essayer de le faire plus tôt l'été pour éviter de trop perdre en température sur les digestas transférer le le digesta dans une cuve pour pouvoir repartir derrière assez vite on peut enfin le curage il n'est peut-être pas aussi enfin en l'anticipant c'est pas non plus si catastrophique que ça en termes d'exploitation quoi ok merci beaucoup de tes réponses et de ces pistes effectivement pour répondre à cette question d'action préventive il y avait également une question qui revenait sur le levier de l'autoconsommation d'électricité pour savoir si on avait pris en compte des hypothèses d'inflation du coup d'électricité donc je rappelle ce que tu as indiqué tout à l'heure avec le coût de l'électricité à 90 euros du mégawatt-heure qui avait été pris en compte et donc là ce coût il avait été pris en compte au moment de la rédaction de l'étude et tu as proposé tout à l'heure que plus ce coût est élevé plus ça justifie le fait de mettre en place ce levier tout à fait ça on pourra peut-être si vous le souhaitez dans les réponses aux questions faire une rapide simulation peut-être à 120 euros ou 150 juste pour montrer comment ça joue c'est pas très compliqué pour nous et ça peut être parlant je pense et ensuite autrement on a quand même pris une inflation année après année de 1% 1 ou 2 je sais même plus je revérifierai ça marche merci de ce retour alors en lien avec les deux derniers leviers là que tu as évoqué notamment le dernier sur les fumiers équins il y avait la question sur les charges donc est-il compté une augmentation de charge sur le traitement du fumier équin très traitement broyage en amont est-ce que ça nécessite d'investir dans des équipements ou des pratiques d'exploitation alors ce qu'on a fait alors c'est là vu qu'on présente des tableaux synthétiques et qui enlèvent par ailleurs d'autres matières sur le 80 comme de la paille qui est aussi une matière qui n'est pas forcément toujours très facile à traiter non plus il y a une enfin on considère que traiter du fumier équin ou de la paille c'est pas forcément enfin c'est similaire en termes de charge d'exploitation il faut aussi broyer la paille donc voilà pour ça et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis plus de 2500 tonnes par site et par ration en se disant qu'au-delà ça allait pouvoir être peut-être un peu compliqué en termes d'usure de matériel etc. donc c'est comme ça qu'on a essayé de calibrer les choses Très bien et en lien avec le levier juste précédent sur les cives il y a un commentaire sur la problématique de la logistique de transport et de stockage des menus pailles plus volatiles est-ce qu'il y a une solution de pressage efficace actuellement ? Ouf alors là nous ce qu'on enfin ce qu'on a pu voir le plus c'est vraiment enfin remise en ender en même temps que la récolte de la paille et le pressage en même temps c'est ce qu'on a pu constater après je ne saurais pas vous en dire plus là-dessus merci déjà de cette réponse en direct on pourra aussi refaire un tour auprès de tous nos partenaires au sein de Prometa pour vous apporter plus de réponses je parle sous le contrôle de Camille est-ce que ça vous va qu'on continue oui de toute façon on apportera s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponses en direct et pour réussir à tenir le timing de la présentation on y répondra à l'écrit dans le document question-réponse à la fin de la présentation alors si on continue sur les leviers financiers alors on l'a vu il y a certains leviers qui se traduisent par une augmentation du budget d'investissement et donc mécaniquement une augmentation de l'enveloppe de fonds propres à réunir il va forcément y avoir la question de quelles sources de cofinancement vont être possibles pour renforcer les fonds propres sur les projets quand les associés historiques du projet ne sont pas en capacité de réunir ces fonds propres finalement donc premier rappel l'objectif c'est de pouvoir obtenir un financement bancaire donc pour ça atteindre un DSCR donc je rappelle EBE sur annuité de 130% il y a plusieurs leviers alors il y a le levier d'avoir un montant de subvention supérieur mais on sait qu'on est quand même plutôt dans une tendance de baisse des subventions plutôt que l'inverse donc l'autre levier c'est comme on l'a dit l'augmentation des fonds propres il y a trois grands points qui nous semblent possibles le premier c'est de solliciter des tiers investisseurs qui vont rentrer au capital et en compte courant d'associés on peut rester encore sur l'autre diapo dans ce cas là ils vont rentrer aussi dans la gouvernance du projet et cette gouvernance elle sera gérée dans le pacte d'actionnaire on peut solliciter du financement participatif qui peut aussi rentrer sous forme de capital ou de compte courant d'associés mais également sous forme d'obligation et dans ce cas là par contre ils ne sont pas dans la gouvernance du projet et pour finir on peut également mobiliser le prêt BPI qui est comptabilisé en quasi fonds propres et dans ce cas là ça n'a pas d'impact non plus sur la gouvernance donc là c'est vraiment à chaque porteur de projet de s'orienter vers telle ou telle solution suivant ce qu'il attend de son partenaire financier finalement soit un simple renforcement des fonds propres soit il peut en souhaiter en profiter pour en créer un petit peu plus son projet dans le territoire et ou gagner en termes d'image finalement par contre il faut bien entendu intégrer ces éléments là dans l'analyse économique du projet pour évaluer précisément l'impact que ça aura sur le business plan il faut aussi préciser qu'il y a quand même un guide de financement des unités de méthanisation qui a été réalisé par l'ADEME et GRDF en 2019 ou 2020 qui est très bien fait et qui reprend tous ces éléments là donc petit exemple qui est affiché à l'écran donc pour un investisseur qui rentrerait en capital social et en compte courant d'associés donc par exemple énergie partagée des fonds régionaux des développeurs des tiers privés voilà donc en fait ces fonds là ils permettent pardon d'accroître les fonds propres pour limiter l'emprunt bancaire et donc augmenter le DSCR ils vont diminuer le TRI investisseur forcément parce qu'il y a plus d'argent investi par les actionnaires pour un retour identique sous forme de dividendes si on regarde le petit exemple qui est dans le tableau donc on a un projet X les porteurs de projet ont des fonds propres à hauteur de 454 000 euros ils empruntent 5 700 000 euros avec les différents enfin avec les charges et les recettes ça permet d'arriver à un DSCR de 120% un TRI projet de 6,5 et un TRI investisseur de 18 donc vous voyez que ce projet là n'est pas finançable en l'état parce que le DSCR est trop faible donc les porteurs de projet se rapprochent d'un tiers investisseur et vont mobiliser 454 autres 1000 euros ce qui permet de baisser forcément l'emprunt en face et de le baisser à hauteur de 5,2 millions et dans ce cas là le DSCR est de 131% le TRI projet vous le voyez ne bouge pas le TRI investisseur lui est plus faible tout simplement parce que les dividendes doivent être répartis entre les porteurs de projet et le tiers investisseur donc ce projet là est finançable mais avec dilution du capital si on regarde l'exemple d'après dans ce cas là je veux bien que tu passes à la diapo d'après s'il te plaît Théo au lieu d'aller chercher un investisseur qui rentre en compte courant et en capital social on va aller chercher des obligations elles permettent également de limiter l'emprunt et donc d'augmenter le DSCR sans dilution du capital donc là l'exemple de départ est exactement le même que précédemment mais finalement les porteurs de projet vont aller chercher 500 000 euros d'obligation ils vont aller emprunter 5,4 millions ce qui va nous permettre d'atteindre un DSCR bancaire de 128% le TRI projet lui est toujours le même et le TRI investisseur a baissé mais de 14,5 donc là on arrive à un projet qui est finançable mais sans dilution du capital ça c'était un petit peu pour vous montrer comment vous pouvez jouer les différents systèmes de cofinancement on va regarder rapidement l'impact des aides ADEME et du pré-BPI maintenant il est justement oui par contre vas-y Camille justement par contre sur ces aides ADEME et pré-BPI il y a deux questions d'Hélène Leroy et de Sylvain Violet sur la façon de considérer ce prêt BPI en quasi-fonds propres dans la mesure où il s'agit d'un prêt à rembourser on est tout à fait d'accord on a eu plusieurs échanges avec la BPI dans ce cadre là et eux c'est vraiment le souhait qu'ils ont et c'est le même la raison d'être entre guillemets de ce prêt là ils souhaitent vraiment qu'il soit comptabilisé en quasi-fonds propres donc c'est pour ça qu'on l'a représenté comme ça ça a donné lieu à pas mal d'échanges avec eux voilà donc je maintiens que c'est le souhait de la BPI et enfin soit dit en passant c'est un levier qui est très puissant pour les porteurs de projets donc ça serait vraiment très intéressant qu'ils puissent être réellement appliqués comme ça aujourd'hui donc l'impact des aides ADEME et des pré-BPI alors pour le pré-BPI on peut on peut modéliser ce que ça enfin justement ce que ça donne s'il est bien pris en compte comme le souhaite le BPI à savoir comme des quasi-fonds propres donc finalement ça permet aux porteurs de projets de rester seul avec ses fonds propres à hauteur de 4 000 154 000 euros il va aller emprunter là en l'occurrence dans l'exemple 500 000 euros près de la BPI il va permettre d'atteindre un DACR cible et un TRI projet qui restera inchangé et un TRI investisseur qui sera à peine plus bas et donc un projet qui est finançable mais je conçois tout à fait les remarques qui ont été faites par les deux les deux personnes il faut c'est vraiment sous réserve que le pré-BPI soit vraiment pris en compte de la sorte concernant les ZADEM comme vous le savez elles entraînent une décote sur le tarif d'achat de 5 euros du mégawatt-heure et elles ne sont accessibles que si les porteurs de projets apportent 10% de fonds propres donc comme vous pouvez le voir sur l'exemple sur la dernière colonne du tableau aller mobiliser des ZADEM dans ce cadre-là n'ont pas d'intérêt en termes de DSCR et de TRI il faut bien préciser c'est que ça peut avoir d'autres intérêts sur la trésorerie initiale etc et il faut aussi préciser que maintenant l'ADEM propose des aides à l'assistance à maîtrise d'ouvrage donc pour orienter les porteurs de projets dans leur choix d'aide à la décision qui du coup n'interviennent pas sur la décote des tarifs d'achat du biomethane et qui permettent donc aux porteurs de projets de mûrir plus leurs projets en amont ça c'est assez récent ça date de ce tout début d'année pour ces nouvelles ZADEM Je veux dire pour clore pardon Marie une dernière question sur ce volet des leviers financiers c'est possible de répondre simplement je ne sais pas cette question qui est peut-être un peu complexe mais de réexpliquer le risque que représente l'apport de fonds par obligation notamment quand elles sont convertibles en actions s'il n'y a pas de remboursement par les porteurs de projets une question de Titienne Joubert Alors ben si les actions sont convertibles ça veut dire que si le porteur de projet qui a levé les obligations n'est pas en capacité de les rembourser celui qui a fourni les obligations rentrent au capital finalement du projet et prend des parts sous forme de capital social dans la structure donc le terme convertible signifie qu'elles vont être converties en capital je ne sais pas si ma réponse était claire et simple mais si je pense que c'était bien l'objectif de cette question là c'était de pouvoir souligner la notion de convertible et le changement de statut que ça peut signifier pour le porteur de projet donc si on applique finalement l'ensemble alors l'ensemble là l'objectif c'est chaque K-Type on a appliqué plusieurs leviers pour aller vers des TRI et des DSCR qui permettent d'avoir des projets rentables et finançables alors on n'a pas pu détailler l'ensemble des leviers aujourd'hui dans le temps imparti donc là c'est une petite synthèse de quelques leviers actionnés par K-Type pour arriver à des projets viables on aurait pu faire d'autres combinaisons voilà c'est un exemple parmi tant d'autres finalement donc pour le cas du 80 norm au mètre cubeur vous voyez qu'il a fallu actionner 8 leviers aller mobiliser des obligations et des subventions pour atteindre un seul viable forcément c'est le K-Type pour lequel on part du plus loin finalement donc beaucoup de choses à activer pour y arriver mais on arrive à quelque chose de réalisable à la fin et on passe au 200 avec des cives donc là on voit qu'il y a besoin d'activer moins de leviers on s'est concentré sur la couverture du gazomètre l'isolation des digesteurs travailler sur la standardisation côté épuration et le levier bon exploitant on a alors mobilisé 5% de subvention on arrive à retrouver un TRI un DACR tout à fait réaliste sur le 150 normomètre cubeur valorisant du fumier équin là il a fallu en actionner un petit peu plus on a été mobilisé du pré-BPI et des subventions à hauteur de 10% on a été améliorer l'isolation une fois plus travailler sur la standardisation aussi côté épuration sur les achats groupés dont on n'a pas parlé de l'électricité notamment le bon exploitant et ajouter des nouveaux intrants comme de la soupe et la substitution par la menu paille et donc ça nous permet à nouveau de retrouver des TRI et des DACR cohérents et pour finir le dernier donc là en travaillant principalement sur le gazomètre et l'isolation alors là on a actionné la viande de biocéodé on n'en a pas parlé mais peut-être que Camille en parlera un petit peu tout à l'heure avec l'appel à projet GRDF en cours sur ce scénario là on a aussi été mobiliser des obligations et on arrive à des TRI et des DACR qui sont aussi tout à fait cohérents donc pour conclure finalement il faut plusieurs combinaisons de leviers pour retrouver une rentabilité pour les différents cas types analysés certains leviers induisent des investissements supplémentaires et donc davantage de fonds propres d'où les solutions de cofinancement et ce sont des leviers qui mobilisent tous les acteurs de la filière pour pouvoir permettre la poursuite de la dynamique enclenchée je vous remercie pour votre attention et je laisse conclure Camille et Théo et nous te remercions chaleureusement Marine de tous ces éléments apportés de tes précisions et de cette présentation je précise que du coup on élaborera un fichier de questions réponses à la suite de ce webinaire on reprendra par écrit tout ce que Marine tu as pu apporter aussi par oral et on répétera donc dans quelques jours il y aura le replay le support de présentation ainsi que ce fichier questions réponses donc encore merci infiniment Marine de tous ces éléments présentés je passe peut-être la parole à Camille peut-être pour la suite de cette étude francilienne et les livrables qui sont proposés oui tout à fait alors merci merci Marine pour cette présentation donc effectivement vous on va prendre le temps de rassembler les questions qui ont été posées et d'en faire un fichier il y aura également donc le lien d'accès au webinaire par audio puisque ce webinaire a été enregistré tout ça sera mis à disposition sur Prometa et puis concernant l'étude à proprement parler donc au-delà de la présentation qui a été faite aujourd'hui par Marine il y aura une présentation un peu plus exhaustive puisque Marine le soulignait il y a quelques leviers qui n'ont pas pu être présentés dans cette présentation aujourd'hui puisqu'on avait un temps imparti qui était limité donc on s'est concentré de manière à pouvoir les détailler sur certains d'entre eux mais la présentation globale avec l'ensemble des leviers détaillés sera mise à disposition ainsi que des fiches détaillées qui permettent pour chacun des leviers techniques de pouvoir réexpliquer quel est l'objectif du levier technique réexpliquer aussi des retours d'expérience qui ont pu être observés dans certains cas les raisons de la mise en œuvre et les gains qui peuvent être obtenus de manière assez synthétique avec l'idée d'avoir une fiche par levier technique donc ça permet comme ça de pouvoir avoir un peu un pense-bête sur chacun de ces leviers-là pour pouvoir l'activer ou pas sur l'un des projets en fonction de la pertinence donc l'ensemble de ces supports-là sera mis à disposition sur le site de Prometa je pense Théo qu'on pourra faire un envoi à l'ensemble des participants indiquant le lien d'accès une fois que l'ensemble des supports sera disponible bien sûr et retrouver plus facilement le lien d'accès et puis je profite des quelques minutes qui restent pour rebondir sur ce que Marine évoquait tout à l'heure l'appel à projet sur la valorisation du CO2 biogénique de méthanisation c'est pas directement en lien avec le sujet du jour mais c'est une des voies de valorisation complémentaire pour la méthanisation donc l'idée c'est de pouvoir valoriser le CO2 qui est produit par la méthanisation le CO2 biogénique qui est produit par l'unité de méthanisation résiduelle du processus d'épuration du biogaz en biomethane et donc l'objectif est de pouvoir capter de CO2 biogénique et de trouver des voies de valorisation locales en Ile-de-France donc pour permettre d'intégrer cette logique d'économie circulaire développer encore l'économie circulaire autour de la méthanisation avec cette utilisation locale du CO2 de méthanisation GRDF en Ile-de-France avec l'appui du Cigef lance un appel à projet sur cette valorisation du CO2 biogénique de méthanisation puis il a été lancé le 1er mars dernier il est ouvert jusqu'au 3 mai prochain et l'objectif c'est de pouvoir identifier les porteurs de projets qui souhaitent valoriser le CO2 de leur unité de méthanisation mais aussi des acteurs de la chaîne de valeur du CO2 que ce soit des transporteurs des fournisseurs de solutions de conditionnement voire des consommateurs du CO2 et de pouvoir mettre en lumière les connexions entre ces différents acteurs pour pouvoir créer des filières de valorisation locale du CO2 donc si vous êtes intéressé l'appel à projet est disponible sur le site de GRDF Innovation vous le trouverez assez facilement on pourra également redonner le lien dans le support de questions réponses et voilà il est ouvert pendant encore un mois et demi n'hésitez pas à candidater il y aura un appui financier de GRDF aux projets qui sont l'horaire merci Camille il y a Julien Galienne qui a mis le lien dans le chat qui me permet d'ailleurs juste une petite question sur les cibles de cet appel à projet tu évoquais les porteurs de projet de méthanisation est-ce que du coup c'est uniquement des exploitants qui ont déjà une unité en fonctionnement qui sont ciblés par cet appel à projet ou d'autres porteurs de projet qui sont en voie de développement d'une nouvelle unité de méthanisation peuvent être candidats à cet appel à projet oui alors effectivement tu es bien de poser la question l'idée c'est d'avoir des démonstrateurs à assez court terme donc on cherche ou bien des unités déjà en fonctionnement ou bien qui vont être mises en fonctionnement on va dire dans l'année à venir pour qu'on puisse déployer assez rapidement des solutions qui permettent de tester en cas réel la valorisation du CO2 en Ile-de-France pas des projets à très long terme mais des projets qui vont se mettre en service dans les prochains mois ou dans l'année qui vient peuvent tout à fait être éligibles à cet appel à projet et il y a un critère géographique c'est un appel à projet sur la région Ile-de-France que vraiment l'idée c'est de pouvoir créer cette filière locale de valorisation du CO2 en Ile-de-France donc projet en Ile-de-France et voie de valorisation dans la mesure du possible en Ile-de-France ou en tout cas à une échelle locale c'est des projets qui sont juste à la frontière ça pourra s'étudier mais l'idée c'est d'avoir vraiment cette logique d'utilisation de production et d'utilisation locale du CO2 Merci Camille Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et de votre participation dans le chat là je vois un remerciement sur la présentation très intéressant donc merci à vous de vous être rendus disponibles et d'avoir pu échanger avec nous peut-être que ce contexte énergétique et géopolitique amènera les pouvoirs publics à revoir le tarif de rachat de biométhane donc c'est effectivement on l'espère tous que ce contexte géopolitique qui est absolument pas souhaitable permettra d'accélérer le développement de la filière et puis il y avait une autre réaction de Sylvain Violet sur la nécessité de bien préciser ce qui relève des fonds propres des quasi fonds propres donc on a apporté des éléments à l'oral et on essaiera bien sûr de compléter avec le fichier questions réponses pour essayer de clarifier tout cela et détailler les propos donc merci encore à toutes et à tous merci à GRDF d'avoir commandé piloter cette étude et surtout merci encore une fois à Marine Cordelier de cette présentation très détaillée et donc on vous transmettra les éléments de restitution dans les prochains jours bonne journée à vous tous bonne semaine et puis à bientôt au revoir merci beaucoup et puis à bientôt